Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de renforcement musculaire qui allie les mouvements de pilates, d'étirements, travail essentiellement postural. On commence avec un échauffement rituel. Donc vous pouvez vous placer en dehors de votre tapis ou sur votre tapis, comme vous préférez. Voilà, on se place les pieds parallèles à la largeur du bassin. On relâche les genoux, on dirige le coccyx vers le sol en engageant le centre, sans contracter les fessiers. On cherche à étirer la colonne vertébrale en poussant le sommet du crâne vers le loup. On détend les épaules en abaissant les omoplates vers le sol. On rentre légèrement le menton vers le sternum. Appuyez bien les pieds dans le sol. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, fléchissez les genoux en aménant les fesses vers l'arrière, le buste en avant. Inspirez, remontez. Encore six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Le dernier. Et puis sur le suivant, vous allez monter les bras vers l'eau. Et soufflez, relâchez les bras, balancez, inspirez, remontez, étirez. Et soufflez. Inspirez. Je balance les bras vers l'arrière. Je fais un rebond avec les genoux, je remonte. Encore cinq. Quatre. Trois. Et tirez-vous bien en remontant. Deux. Le dernier. Et tirez. Montez sur les pointes de pied, allez chercher loin vers le haut. Et relâchez. Super. Je viens écarter les orteils sur le côté. Ouvrez un peu les cartes entre mes jambes. Et fléchir légèrement les genoux. Le coccyx est vers le sol. Le buste aligné avec la colonne vertébrale. Vous montez les bras devant vous à hauteur de vos épaules. À la largeur de vos épaules. Gardez bien les jambes légèrement fléchies. Inspirez. Engagez le centre. Et soufflez. Un bras monte, l'autre descend. Les épaules restent basses. Encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Revenez au centre. Et remontez. Hop. Je viens. Jambes droites derrière, jambes gauches devant. Dans une fente de deux jambes tendues. Puis je fléchis légèrement les deux jambes. Le talon arrière est décollé. Le buste est aligné avec la colonne. Exactement comme tout à l'heure. Vous avez la main droite par-dessus la main gauche. Jambes droites derrière. Mains droites par-dessus la main gauche. En position ici. Résistance. Bras contre bras. Inspirez. Et soufflez. Faites une petite torsion. Vers la gauche. Donc la jambe qui est devant. Côté jambe qui est devant. Inspirez. Et revenez. Allez. On fait encore huit. Sept. Pensez à bien faire partir le mouvement de la taille. Six. Cinq. Ça va ? Je descends bien sur mes jambes. Quatre. Trois. Deux. Un dernier. Allez chercher l'étirement. Et retirez-vous. Et revenez pour changer de côté. Je fais un grand pas en arrière. D'abord dans une fendure tendue. Je fléchis mes deux jambes en vérifiant que le genou s'aligne avec la cheville. Je décolle bien mon talon derrière. Je me redresse. Bras gauche par-dessus. Bras droit cette fois-ci. Inspirez. Et effectuez une torsion vers la droite. Côté jambe de devant. Inspirez. Revenez. Essayez d'imaginer que vous repoussez les bras l'un contre l'autre. Et que vous repoussez le sol avec vos bras pour allonger le dos. Allez encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Et revenez. Relâchez. Ok. Alors, on commence notre série de mouvements. à l'arrière du tapis, de manière à avoir l'espace suffisant devant vous. Je vais vous montrer. Pour commencer, ça finira l'échauffement. Deux options. A la fois pour le mouvement de renforcement et pour le mouvement d'étirement. Je commence par les options plus faciles. Et ensuite, je vous montrerai des options un petit peu plus engageantes pour le corps et les articulations. D'accord ? Donc, on commence pareil pour tout le monde. Vous prenez une inspire. Et vous soufflez. Vous fléchissez. Ici, je viens poser les mains au sol. Je pose mes genoux. Et je viens me placer en demi-planche. Les poignées sont alignées avec les épaules. Toute la colonne vertébrale est alignée avec le bassin. J'allonge bien la nuque. Je serre le bas du ventre. Une jolie planche. Sur le souffle, vous allez tendre genou droit. En décollant le genou et en gardant la plante de pied au sol. J'inspire, je repose. Et souffle, change. Inspire, tu reposes. Très bien. Vous faites ça une fois à droite, une fois à gauche. Puis, vous recommencez. Souffle. Inspire. D'accord ? On répétera ça plusieurs fois. Une fois qu'on l'aura fait, vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous ramenez les mains vers les genoux. Et là, vous allez déplier les jambes. Ouvrir les orteils vers l'extérieur. D'accord ? Redresser le dos. Et venir vous installer dans une grande fente. En faisant une contre-résistance. Paume de main contre les cuisses. Pour étirer les adducteurs. Et on tiendra cette posture. D'accord ? On la tiendra bien ici. Voilà. Pour étirer les adducteurs. Garder une tonicité dans les pieds. Et on remontera. D'accord ? Ça, ce sont les deux options. Renforcement et étirement. Les options une. Je montre maintenant les options deux. Inspirez. Et soufflez, descendez. Et cette fois-ci, je ne viens pas poser les genoux au sol. J'avance en planche complète. Et je viens me placer exactement de la même manière. Tirer le poids du corps vers l'arrière. Aspirer le ventre. Repousser la nuque. Allonger le dos. Une fois que vous êtes placé ici, ça fera. Souffle. Décolle le pied droit. Tente à prendre deux pieds. Inspire, pose. Et souffle. Fais pareil de l'autre côté. Inspire, pose. Évidemment, on répétera ça plusieurs fois. D'accord ? Ici. Hop. Une fois qu'on aura fait ces répétitions, je viens déplier mes genoux. Pardon. Ne pas les reposer au sol. Poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez les mains vers les pieds. Et cette fois-ci, vous, quand vous êtes dans l'axe, là, vous ouvrez les orteils vers l'extérieur. Et vous venez amener vos fesses vers le sol. Et les coudes vont venir résister contre les jambes, contre les cuisses. Pomme de main contre pomme de main. Et vous tiendrez la posture. Et vous tiendrez la posture. D'accord ? Donc, vous avez deux positions de renforcement de gainage. Deux positions d'étirement des adducteurs. Libre à vous de combiner soit l'un, soit l'autre. D'accord ? Donc, voilà. Hop. Ensuite, on déplie en revenant dans l'axe. Et on repousse, on remonte. Bien. Je vous laisse maintenant choisir vos options. Moi, je vais montrer une fois l'une, une fois l'autre. Et vous, vous choisissez. Donc, on commence notre premier mouvement. Inspirez. Engagez bien votre centre. Et soufflez, fléchissez. Venez vous installer dans la planche. Stabilisez bien sur le souffle. Sur l'inspire. Et sur le souffle suivant, on est parti avec nos répétitions. Je tends une jambe. Puis l'autre. Le bassin ne monte pas. Ne vacille pas. Périne et sangue abdominale. Qu'ils maintiennent le bassin. Pensez toujours à bien souffler. En remontant les organes sous les côtes. En relevant le périne. Allez, on le fait encore deux fois de chaque côté. Poids du corps bien à l'arrière. Super. Tenez bien votre dos. Vos omoplates. Ok. Reposez les deux. Poussez les fesses vers l'arrière. Revenez en dépliant un peu vos jambes. Écartez les orteils vers l'extérieur pour ouvrir les hanches. Et ici, on étire les adducteurs. Tenez la posture sans écraser les épaules vers les oreilles. Encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je pousse dans les pieds. Je remonte et je reviens. Ok. On le refait encore deux fois. Inspirez. Et soufflez et descendez. Posez les mains au sol. Et avancez dans la planche. Stalisez bien votre planche sur un cycle respiratoire complet. Et tends la jambe sur le souffle. Inspire, pose. Il n'y a rien qui vacille. Vous êtes tonique. Bassin, épaules, nuque. Tout est parfaitement tenu. Je repousse les mains dans le sol. Allez, encore deux fois de chaque côté. Finissez celui que vous êtes en train de faire. Puis vous pliez les genoux pour amener les mains vers vos talons. Vous ouvrez les orteils vers l'extérieur. Vous descendez. Et vous venez résister contre vos jambes pour étirer les adultères. Inspirez. Et soufflez bien. Pensez à toujours bien grandir le dos. Focalisez votre attention sur la sensation de l'étirement. Ok. Et replacez les pieds dans l'axe en dépliant les jambes, dos longs pour pousser dans les pieds. Et remontez, dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Venez vous placer dans la planche. Stabilisez-la sur un cycle respiratoire. Pour parfaire la posture. Puis soufflez, tendez les jambes. Inspirez, posez. Allez, bien allongé jusqu'à la pointe de pied en tirant le poids de corps vers l'arrière. La jambe qui est au sol, il doit être poids de corps dessus. Allez, c'est très bien. On travaille tout ici. Encore une fois de chaque côté. Courage. Ok. Et pliez les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez les mains vers les talons. Ouvrez les orteils vers l'extérieur. Et venez résister. Bras contre les jambes pour étirer les adulteurs. On dépille les jambes. On vient placer les pieds dans l'axe, on se repousse. Prenez un instant pour vous étirer. Bras vers le plafond. Et puis une dernière fois, on va venir se placer en planche pour s'allonger sur le ventre. Je pose les genoux au sol. Inspirez. Et faites une pompe. Contrôlez en gainage pour venir vous amener sur le ventre. Vous posez les mains devant vous. Vous posez le front sur vos mains. Vous détendez les épaules. Vous étirez vos jambes au maximum pour sentir que les pubis se placent vers le tapis et que le nombril s'inspire vers l'intérieur. Vous contractez vos fessiers. Vous contractez vos deux jambes. Et vous décollez légèrement. Coup de pied, genou et début de la cuisse. Vous avez maintenant vos jambes qui sont toniques. Et on va venir souffler. Monter la jambe droite d'un étage. Descendre la jambe gauche d'un étage, d'un demi-étage pour ne pas retoucher le sol. Et tu changes sur l'inspire. Souffle sur un côté. Inspire sur l'autre. Allez. Petit battement de nage. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Détendez bien la nuque. Aspirez bien le ventre vers l'intérieur. Détendez les épaules. On ne repose pas les pieds au sol. Allez, encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et vous reposez. Vous amenez les mains au niveau de vos épaules. Vous faites une pompe en gainage pour remonter en soufflant. Couste vers le plafond. Je pousse aux mains. On place les orteils en contact avec le sol. On rapproche les mains. On décolle les genoux. Montez les fesses vers le plafond. Placez la tête entre les bras. Et si ça va, une fois que vous êtes dans cette pyramide-là, vous pouvez venir tendre les jambes, talons vers le sol. Relâchez la tête, relâchez les bras. Et sentir l'étirement sur toute la chaîne postérieure. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête. De droite à gauche. Ça vous fait du bien. Puis, on va venir se replacer sur le ventre. Exactement de la même manière pour faire une deuxième série. Allez. Je viens poser les genoux au sol. tirer les fesses vers l'arrière. Avancez les mains. Venir me placer en planche sur les genoux. Et faire le pont pour gainer pour venir m'allonger sur le ventre. Et posez les mains devant vous, le front sur les mains. On reprend notre mouvement de nage. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez souffler, monter une jambe, inspirer la pose. Souffler, monter l'autre jambe et inspirer, poser. D'accord ? Vous faites un cycle respiratoire par jambe. On y va. C'est reparti. Chacun choisit son option. Celle qui lui convient pour aujourd'hui. Et petit battement. Détendez bien la nuque. Astérez bien le ventre. Contractez les cuisses, les pressiers. Allez jusqu'au bout de pied. Cherchez à étirer la jambe comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et vous redéposez. Vous placez les mains au niveau de vos épaules, coude vers le plafond. Gainez tout le corps pour remonter sur une pompe en soufflant. Poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez les mains vers vous. Vous êtes en position de 4 appuis pour venir décoller les genoux. Montez les fesses vers le plafond. Passez la tête entre les bras. Et venir poser les talons au sol en tendant les genoux. Comme si vous vouliez poser les talons au sol. Et vous relâchez la tête. Vous étirez les jambes. Le dos. Doucement, vous reposez les genoux au sol. Vous tirez les fesses vers l'arrière. Les bras vers l'avant. Pour venir vous placer en planche. Et d'un bloc en pompe gainée, je descends sur le tapis. Troisième répétition, on y va. On commence par les battements. Toujours bien étirer. Toujours bien gainer. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez. Pensez aux périnées qui se relèvent avant de souffler. Aux nombres qui ne touchent plus le tapis. Vous êtes en lévitation sur le tapis tellement vous êtes tonique. Allez. Encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et relâchez. Super. Les mains au niveau des épaules. Les coulisses vers le plafond. Gainage de tout le corps pour remonter sur une pompe. Gainer. Poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez les mains vers vous. Vous êtes en possession de quatre appuis. Pour venir pousser les intérêts dans le sol. Décoller les genoux. La tête vient entre les bras. Les fesses vers le plafond. Et une fois que vous êtes en pyramide, vous pouvez tendre les jambes. Et étirer. Et reposez les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Et on vient se replacer sur le ventre. Hop. Je vous laisse cette fois-ci venir placer les mains en T. Donc dans le prolongement des épaules, sur le bout des doigts là. Vous relâchez bien la nuque. Vous relâchez les jambes. Vous inspirez. Et vous soufflez. Vous décollez le buste et les bras. Un quelques centimètres du sol. Et inspire. Bras droit passe légèrement vers l'avant. Bras gauche descend légèrement vers vos jambes. Et souffle. Je le change. Je balaye. Ici. En effleurant le sol. Relevez bien le buste. Détendez bien vos jambes. Aspirez bien le ventre vers l'intérieur. Allez encore. 4, 6, étirez-vous bien 5, 4, 3, 2, 1. Revenez en T. Vous placez les avant-bras contre vous. Les mains au sol. Et vous allez pousser dans vos avant-bras pour venir placer les fesses vers l'arrière. Je suis sans exactement poser les fesses vers les talons. Je suis sur le bout de mes doigts, sur mes orteils. Et là, je vais volontairement pousser les fesses vers l'arrière. En m'agrippant comme si mes doigts étaient ventrousés au sol pour étirer le dos. C'est une position assez tonique. Si volontairement vous poussez les fesses vers l'arrière et que vous maintenez vos bras fixes dans le sol. Comme si vous vouliez éloigner les fesses du bout des doigts. Encore une inspire, une expire. Puis vous posez les mains au sol. Vous venez en demi-planche. Et vous redescendez. On refait ça une deuxième fois. Relâchez les jambes. Aspirez le ventre. Placez les bras en T. Relevez le buste en allongeant la nuque. Décollez les bras légèrement. Et souffle un bras en l'autre côté dessin. Et change, sois inspire. Allez, très bien. 8 7 6 Mobilisez bien vos épaules sans les monter vers les oreilles. 5 4 3 2 1 Revenez en T. Ramenez les avant-bras contre votre corps. Et poussez dessus pour pousser les fesses vers les talons. Décollez bien les fesses de vos talons. Décollez bien, mettez-vous bien sur le bout de vos doigts. Et on étire le dos. De la même manière que tout à l'heure. Posez les mains au sol. Venu en demi-planche. Et descendez. 3 3 Les bras en T. Les jambes relâchées. Je décolle. Je décolle le buste. Et Inspire un côté, souffle de l'autre. Encore 5 4 3 2 1 Revenez dans l'axe. Étirez-vous au maximum. Et avant-bras contre vous. Poussez les fesses vers l'arrière. Sur le bout des doigts, je vais volontairement éloigner les fesses du sommet du crâne. N'oubliez pas de respirer profondément dans ces positions d'étirement. Ok. Ramez les mains vers vous. Et poussez dessus pour vous redresser. On passe au Kneeling Side Kick. Donc ici, un mouvement en appui sur les genoux. Donc si vous êtes un peu fragile là au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre une épaisseur supplémentaire sur les genoux pour mieux vivre le mouvement. Allez. On va venir se placer. Paume de main au sol. Poignée alignée avec l'épaule. Homoplate vers le bas stabilisée. Bassin dans l'axe face à moi. Jambes alignées avec le reste de mon corps. Je me suspends au plafond. Vous commencez à connaître cette position. Allongez bien la nuque et ne projetez pas le menton en avant. Cherchez plutôt à repousser la nuque vers l'arrière. Maintenant que vous êtes placé, gainez bien la taille. Aspirez bien le ventre. On va faire des battements de jambes. Souffle. Inspire. Allez. Étirez bien la jambe jusqu'au bout. Ne reposez pas le pied au sol. Allez. Encore dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et là, vous allez revenir. Posez les fesses sur les talons. Puis, vous asseyez en passant les jambes devant. La jambe qui travaillait côté droit ou gauche, peu importe. Vous allez venir la placer sur votre genou opposé, votre cuisse opposée. Et repoussez là ici. Talon dans le sol pour venir vous placer dans cette position. Et sentir l'étirement fessier du côté de la jambe qui vient de travailler. Plus je redresse le dos, plus je le sens. Plus j'éloigne le genou vers l'avant, plus je le sens. Allez. Ne vous écrasez pas et brûlez vers les oreilles. Redressez-vous. Très bien. On refait exactement la même chose. Exactement la même jambe. Allez. Décroisez. Venez vous placer sur les genoux. Et replacez-vous. Même jambe. Repoussez le sol. Aspirez la taille. Placez le bassin dans l'axe. Alignez votre jambe. Et c'est parti. Souffle, monte. Inspire, descend. Et tirez bien votre jambe jusqu'au bout des orteils. Très important. Je cherche à décrocher la tête de fémur de ma hanche. Encore huit. Sept. Six. Poussez le menton légèrement vers le sternum. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Très bien. Et venez vous placer fesses sur les talons pour ensuite vous asseoir sur vos fessiers. Mettez les mains vers l'arrière. La jambe qui vient de travailler sur la jambe opposée que je ramène vers moi pour étirer. Fessiers toujours du même côté. Allez. Plus je redresse le dos, plus je le sens. Prenez toujours le temps de bien détendre les muscles en soufflant. Ça commence à chauffer normalement côté de la jambe qui travaille. Donc, pour moi, je le sens. J'espère que chez vous aussi. On va faire ça évidemment une dernière fois. Même jambe. Allez. Décroisez. Venez vous placer. Vérifiez les alignements, la tonicité de votre corps, les placements justes. Et souffle, monte, inspire, descend. On va faire ça une dernière fois sur cette jambe. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et venez vous asseoir sur vos fessiers pour étirer une dernière fois les muscles de la jambe qui vient de travailler. Bien évidemment, on refait la même chose. Trois fois d'affilée sur la jambe opposée. Décroisez. Et venez vous placer. Exactement de la même façon. On donne un sol. Hop. On y va. On se suspens. On allonge bien la nuque. Et c'est parti. Pointe de pied bien tendue. La jambe de parfaite vers l'arrière. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et venez vous asseoir pour étirer. N'oubliez pas de bien redresser votre dos. Plus je me redresse, plus je vais le sentir. Deuxième fois. On est parti. Allez. Je vais bien sur les genoux. Je me place tout de suite dans la position que je commence à connaître par cœur. Et c'est parti. Grandissez-vous. Étirez-vous. Gainez-vous. Surtout, pensez à votre centrage. Pensez à l'étirement de votre jambe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient s'asseoir pour s'étirer. Essayez peut-être d'observer qu'en fonction de la jambe que l'on étire, les sensations ne sont pas les mêmes. Une raideur plus importante d'un côté que de l'autre, par exemple. Dernière fois sur ce côté. Allez, maintenant vous êtes tout de suite placé puisque vous connaissez le mouvement par cœur. Souffle, inspire, on y va. Sur le dernier, on le sent, beaucoup plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez pour venir. Étirez une dernière fois. Toujours en redressant bien le dos. Ça n'a pas changé. Quitte à ouvrir un peu l'angle de votre jambe d'appui pour être plus à l'aise. Ok. Et relâchez pour venir vous asseoir dans la longueur de votre tapis et avoir suffisamment d'espace derrière vous. On va faire un travail de renforcement musculaire, là, au niveau des abdominaux profonds. Donc, vous avez les jambes tendues ou légèrement pliées devant vous. Vous êtes les bras ici dans le prolongement de vos épaules. Vous allez inspirer et souffler, descendre légèrement sur vos fessiers. Redressez bien le dos, engagez le centre, aspirez le ventre vers l'intérieur. Et ça va faire souffle, remonte en appui sur le bassin en décollant une jambe légèrement pliée devant vous. Et inspire, descendre. Et vous alternez. Souffle, redresse. Inspire, descendre. Souffle, redresse. Inspire, descendre. Aspire le ventre vers l'intérieur. Et on ne descend pas trop bas si tu es en force pour remonter. Allez, on en fait encore. 8 7 Périnée engagée obligatoire. 6 5 4 3 2 1 Et ici, je vais soit poser les mains, soit garder les mains ici. Et venir descendre pour m'allonger. Passez les mains au-dessus de la tête, crochetez les doigts ensemble. Et tirez-vous de toute la longueur. Alors, toute la longueur, vous vous étirez. Inspirez, soufflez bien. Et là, pareil, soit en vous aidant de vos mains pour remonter, soit en faisant un roll-up complet. Inspirez, et imprimez un verre de tapis. Soufflez. Si vous voyez que ça bloque, hop, je pose les avant-bras, je me redresse. On le fait une deuxième fois. Allez, redressez-vous bien sur les os du bassin, jambes tendues ou semi-tendues. Et soufflez, descendez sur les fessiers. Inspirez, redressez le dos. Et expire, monte, inspire, descend. Expire, monte, inspire, descend. On y va. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, encore un de chaque courage. Encore un. Très bien. Redescendez, posez les mains au sol ou non. Et venez vous allonger pour étirer les bras au-dessus de la tête dans toute la longueur. Allez, allonger, allonger, allonger. Prenez une grande inspire. Et soufflez pour remonter. Dernière fois, les bras à hauteur des épaules. Je pousse bien les faces vers l'arrière, j'allonge le dos. Et souffle, enroule le bas du dos, bien appuie fessiers. Inspire, redresse le dos. Et c'est parti. Souffle. Inspire. Allez, on y va. Encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu descends et tu t'étires. Allez, les pieds veulent toucher le mur devant vous. Les mains veulent toucher le mur derrière vous. Et vous cherchez à ne plus toucher le tapis tellement vous êtes étiré. C'est parfait. Allez, très bien. On enchaîne avec un travail en chaise renversée. Donc, souvenez-vous que vous pouvez travailler jambe gauche au sol. D'accord ? Faire 5 à 6 fois jambe droite, puis changer. 5 à 6 fois jambe gauche. D'accord ? Je suis ici. Je travaille avec ma jambe, jambe droite, je pose. Hop ! Deuxième jambe, ici. D'accord ? Dans tous les cas, on est appuyé sur le sacrum. Lombaire libérée du tapis. Je remonte la fermeture éclair pour tout aspirer sous les côtes. Je viens étaler les omoplates dans le sol en écartant les bras sur le côté. Inspirez et soufflez. Montez soit la jambe droite, soit les deux jambes en chaise renversée. Aspirez bien le ventre vers l'intérieur. Et tu vas souffler, allonger la jambe droite en amenant les bras vers l'arrière. Inspirez, remontez, revenez. Et soufflez, changez, sauf si vous êtes au sur le sol. Voilà. Essayez de coordonner bras et jambes. De bien ramener le genou sous la hanche et non pas vers la boitrine. L'espace entre les épaules et le bassin ne doit pas bouger. L'espace entre les lombaires et le tapis ne doit pas bouger. Creusez bien le ventre. Travaillez vos abdominaux. Allez, détendez bien les épaules. On en fait encore quatre. Changez de jambe si vous avez une jambe au sol. Un, trois, deux, un. Et vous reposez d'abord les bras, puis une jambe après l'autre. Très bien. Détendez un peu le dos. Vous crochetez les doigts devant vous. Et vous poussez les mains vers le plafond. Pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et étirez le haut du dos. Et étirez, étirez, étirez. Et relâchez. On refait ça une deuxième fois. Allez, ça crame dans le sol. Lombaires libérées du tapis. Je monte les bras. Et je décolle une jambe après l'autre. Allez, vérifiez bien que l'alignement est parfait. Synchronisez votre mouvement. Souffle, allonge, inspire, revient. Mouvement identique. Coordonnez bras et jambes. Engagez bien vos abdos. Périnée, semble abdominale. Tout ça, ça maintient le bassin en place. Soyez précis. Allez, encore six. Cinq. Quatre. Aspirez bien le ventre vers l'intérieur. Un, deux, trois. Deux derniers. Puis vous reposez les bras. Et une jambe après l'autre. Vous détendez un peu le dos. Et vous crochetez les doigts ensemble devant vous. Pour étirer le haut du dos. En poussant les mains vers le plafond. Et on se refait ça une dernière fois. Courage. Allez. On y va. Étirez bien le dos. Pieds dans le sol. Sacrôme dans le sol. Et montez les bras. Chaises renversées. Angle à 90 degrés. Nouveau niveau des genoux. Et c'est parti. Expire. Allonge. Inspire. Reviens. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. N'oubliez pas le périnée. Trois. Deux. Dernier. Et posez. Détendez le dos. Et étirez. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Et relâchez. Très bien. Vous allez cette fois-ci placer les bras le long du corps. Imprimez les lombaires sur le tapis. Décollez les fesses. Étirez les genoux vers l'avant. Contractez bien les fessiers. Vous sentez l'étirement enlégère dans les cuisses. Les fléchisseurs de hanche. C'est tonique au niveau des fessiers. Vous pouvez conserver les mains au sol. Venir les décoller pour plus d'instabilité. Serrez un peu vos jambes. Elles ne doivent pas être trop écartées. Contractez bien les fessiers. Inspirez. Et soufflez. Décollez les talons. Inspirez. Posez. Encore. 9 Les fesses ne redescendent pas. 8 7 6 5 4 3 2 1 Posez les talons. Posez les bras s'ils étaient en haut. Redescendez le bassin en étirant les fesses vers les talons. Venez placer les pieds serrés, les genoux serrés. Et ouvrez les genoux vers l'extérieur en plaçant les plantes de pied l'une contre l'autre. Et détendez les hanches quelques instants. On se replace sans écarter trop les pieds. On imprime les lombaires dans le sol et on décolle le bassin. Alignez genoux, bassin, épaules, sternum. N'écartez pas trop les pieds. Décollez les bras si vous le souhaitez. Et on est répartis. Décolle les talons en soufflant. Inspire, pose. Dix, neuf, huit. Ne montez pas les épaules vers le haut. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Posez les talons. Posez les bras s'ils étaient en haut. Tirez les fesses vers les talons en descendant la colonne. Resserrez les pieds. Ouvrez les genoux, plantes de pied contre plantes de pied. Et vous détendez les hanches une dernière fois. On va refaire une répétition du mouvement du demi-pont. D'accord ? Ce sera notre dernier exercice pour aujourd'hui. Allez, dernier. On resserre. On incarne un tout petit peu les pieds. L'argent du bassin. On imprime les genoux vers le sol et on décolle. Poussez bien les pieds. Les genoux vers l'avant. Montez les bras si ça va. Détendez les épaules. Et dix, neuf. Contractez bien les fessiers. Et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Posez les talons et étirez pour reposer. Ramenez les genoux vers la poitrine. Placez les bras en T. dans le prolongement des épaules. Et basculez les genoux d'un côté. Regardez le reposé. Les épaules dans le sol. Étire-moi dans l'eau du dos. Reviens dans l'axe. Posez les pieds au sol. Jambes serrées. Écarte les genoux. Plante de pied contre plante de pied. Et prends quelques instants pour détendre les hanches. Une dernière fois. Resserre les genoux. Ramène les genoux vers la poitrine. Et change de côté. Genoux vers un côté. Regarde à l'opposé. Épaules dans le sol. Inspirez. Enfonce bien tout le corps de le tapis en soufflant. Et puis vous allez passer le bras au-dessus de la tête. Pour ramener le haut du corps vers vos genoux. Placez-vous sur le côté. Et repoussez-vous pour venir vous asseoir. Fesses sur les talons. Je décolle. Je place une jambe devant. Et je pousse dans mes deux pieds pour remonter. Allez, étirez-vous une dernière fois. On arrive à la fin de la séance. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501